Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans le mystère de la révélation interdicta. Nous allons aborder un sujet qui, on va dire, déstabilise beaucoup de personnes, qui perturbe, qui constipent, et aussi qui a fait couler beaucoup d'enclos. Et la pluralité des gens, des croyants, n'arrive toujours pas à savoir c'est quoi le mystère de l'abri de la vie, c'est-à-dire de l'abri de la science, du bien et du mal. Vous allez voir, comme vous lisez dans les bibles à Dieu classique, on va vous parler d'Adam et Ève, et comment Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim l'Éternel, auraient donné de l'interdiction à l'âme, ce qu'on va appeler Adam dans les canons, qui ne devraient pas manger, dans d'autres versions, de l'abri de la connaissance du bien et du mal, tandis que d'autres versions, c'est le fruit de l'abri de la connaissance du bien et du mal. Et Branham, ce faux, en fait, c'est un posteur, qui n'est plus là déjà, lui aussi dans sa théorie, dans sa doctrine occulte, diabolique, y compris ses soi-disant moutons adeptes, qu'on va appeler les Branhamistes. Et ils vous disent, en gros, que le fruit défendu, ce n'était pas ce que l'homme imagine, en tout cas, ce n'était pas un arbre avec des fruits, c'était tout simplement Satan, et le fruit défendu, c'était le sexe. Donc, pour les Branhamistes, et pas seulement les Branhamistes, pour certains d'autres aussi, d'autres formes de croyants, d'illuminés, entre guillemets, vont se dire, vont déclarer et faire croire aux gens que le fruit de l'abri, de la connaissance du bien et du mal, c'était le sexe. Donc, c'était le sexe du serpent. En gros, pour eux, le serpent, ce n'était pas un animal, ce n'est pas un reptile, ce n'est pas un animal. Si le serpent n'est pas un animal, le serpent, il ne l'est pas. Ça, on devrait bien comprendre. Mais bon, dans les théories, cette personne va vous dire que Satan a couché avec Ève, et c'est ça qu'on appelle le fruit défendu, et ça a donné la naissance, a donné naissance à ce qu'on va appeler Caïen. Parce que dans l'Épitre de Jean, il est dit, ne pas imiter Caïen, qui fut du mal, qui était l'enfant du diable. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire ici, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, même déjà, qui sont trafiquées. Le fait que Jean, Johanna, dans les lieux adjectifs, dans ses Épitres, va dire que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est l'enfant du diable, en fonction des versions. Ça ne veut pas dire que c'est Satan qui la couche directement. Ça ne veut pas dire que Satan a eu des rapports sexuels avec une femme, et puis vous êtes sortis. Vu que le même Jean, dans ses Épitres, dit quoi ? En parlant que celui qui pêche ne l'a point connu. Donc, en gros, ça veut dire, tous ceux qui pêchent sont du diable. Donc, toi qui m'écoutes, toi, le soi-disant chrétien, toi, le soi-disant brannamiste qui accepte cela, donc toi qui es né dans le péché, toi qui vis dans le péché, et toi qui mourras dans le péché, est-ce que ta maman a eu des rapports sexuels intimes avec Satan, pour que tu apparaisses, vu que tu as péché, et forcément tu es du diable ? Donc, on va un peu enlever cette épine, ce mensonge, on va aller dans Bibel, la seule version authentique, pas de contradictions, pas de mensonges, qui déstablissent, qui trouvent, qui perturbent beaucoup de personnes. Et comme je dis, en tout moment, on attend la livraison, la livraison, normalement, il devait être ça, bon, il a bien vécu le week-end, ils vont normalement vite livrer Bibel, parce que beaucoup de personnes ont deux mots. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, ici nous allons parler du mystère, de l'arbre de la science, du bien et du mal. Parce que quand on dessine, d'autres vont dessiner, vous tapez sur Google, vous tapez le fruit défendu, on va vous présenter Ève, qui a attrapé un fruit, qui est en train de mordre dans un fruit, et d'autres diront que c'est la pomme. La pomme, mais quel genre de pomme ? Parce qu'il y a, comme je dis, déjà, ce n'est pas la pomme des terres, c'était un fruit, selon les dires de certains. Et ce fruit, c'était quoi ? Parce que vous savez qu'il existe plusieurs sortes de pommes, il n'y a pas que la pomme rouge, la pomme, que ce soit la pomme verte, et ainsi de suite, ça a un nom. Bon, il y a des pommes golden, et ainsi de suite. Et déjà, pour commencer, on va vous démontrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec Satan lui-même. Il n'a rien à voir avec le serpent lui-même. On va vous expliquer le mécanisme vibratoire. Dans l'enseignement, on va se passer sur plusieurs phases. La première phase ici est, premièrement, de vous montrer où se trouvait l'arbre de la science du bien et du mal dans le visible, dans quel coin dans le monde cet arbre a été positionné. Donc, avant de vous révéler, c'est quoi le mystère qui tourne autour ou à l'intérieur de l'arbre de la science du bien et du mal, on va d'abord localiser l'arbre de la science du bien et du mal. On va d'abord localiser l'emplacement, l'endroit, le lieu où il se trouvait. Et pourquoi il se trouvait en ce lieu ? Origines chapitre 2, versets 8 à 9. Donc là, Motho, le tout premier homme noir, avait déjà été manifesté. Et ensuite, on vous dit ici, dans le verset 8, origines 2, 8 à 9, ensuite, par la manifestation de sa volonté, l'homme a fait sortir du monde spirituel, avec un S majuscule, dans du monde spirituel, un grand virgule, beau et mystérieux Monda Ma Nyeke. En gros, ils vont traduire, ça va donner le jardin d'Eden, qui devint semi-astral et semi-physique, et le planta au milieu du continent de l'Eden. de l'Eden, Ouassé, ou Tonga, donc en Afrique centrale. Donc, on positionne d'abord l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ou l'arbre de la science, du bien et du mal, dans ce qu'on va appeler actuellement l'Afrique centrale, à cet endroit précis. Mais pourquoi en Afrique centrale ? Et c'est dans quel lieu en Afrique centrale précisément ? Et dans la suite, on vous dit ici, là-bas, virgule, à la région du littoral, entre parenthèses, savoir, de la sensibilité temporelle. L'or. Pourquoi sensibilité temporelle ? Qu'est-ce que ça veut dire, sensibilité temporelle ? Vous allez comprendre qu'avant de venir parler du fruit de fondu, il faut d'abord savoir d'où est-ce que cet arbre-là vient ? Est-ce un arbre ordinaire ? Donc, je répète ici, dans l'origine du chapitre 2, verset 8 à 9, on va, l'eau va faire la manifestation, va faire sortir du monde spirituel un grand et beau mystérieux jardin. Ça veut dire que ce jardin, dont on va poser, ce qu'on peut appeler, les jardins d'Éthènes, ce jardin va être, vient du monde spirituel, vient d'au-delà du grand voile, hors du passé, du présent, du futur. Ça veut dire que ce jardin est hors du temps. Est-ce que vous comprenez ? Je répète, ce jardin est hors du temps. En gros, on va positionner ce jardin dans le passé qui est le présent de la création. Parce que cet arbre, ce jardin, est hors du continuant espace-temps. Et ensuite, on vous dit, et ce jardin, plus tard, devient semi-astral et semi-physique. Et le planta au milieu du jardin, c'est-à-dire du continent de l'Éthènes, Ouassémouton, Ouassémouton, Afrique centrale, là-bas. Donc, on localise maintenant là où on va positionner, là où on va planter ce jardin-là. Là-bas, à la région du littoral, donc, entrepentez, savoir de la sensibilité temporelle. Ça veut dire quoi ici ? Temporel, déjà, c'est, pour donner la définition, qui est du domaine du temps, virgule, des temps qui passent. Je répète, qui est du domaine du temps des choses qui passent extraites de l'intériorité universelle des temps. Et il plaça ce même auto qu'il avait formé dans, non, c'est-à-dire pour Longuella Boundéa, donc la vie éthènes. Maintenant, on va un peu décortiquer, on est toujours dans la phase 1, on va décortiquer là où ce jardin, on sait que ce jardin vient du grand temps des choses, a été placé dans le visible. pour un but précis, pourquoi c'est logique ? Parce que Motto, lui-même, a connu le mystère du débrouillement. C'est une entité qui vient, qui se débrouille, qui entre, qui prend la condition du visible, c'est-à-dire de l'astral. Il est logique que là où il va siéger ce sanctuaire, ne soit pas composé ou fait à partir du visible, mais doit venir aussi, c'est mané, dans un autre lieu. Et cela, vous comprenez que ce jardin même qu'on a planté dans l'Éden va devenir à son tour semi-astral, semi-physique, c'est-à-dire qu'on est une sorte de déprimance. Maintenant, on vous parle ici, extrait, de l'antériorité universelle des temps. D'abord, l'antériorité, c'est quoi ? C'est l'état d'être antérieur, c'est-à-dire en arrière ou précédent dans le temps ou dans la situation donc universelle qui, ces temps, s'appliquent à la totalité des objets, personnes ou choses qui existent donc l'antériorité universelle des temps. Ça veut dire, en gros, si vous voulez comprendre ici, dans le langage simple, le français simple, courant, il y a un lieu en Afrique centrale que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté et ce lieu même est même hors du temps connu. Si vous comprenez, ce lieu, cet emplacement est dans un temps, c'est-à-dire est hors du temps connu et c'est à cet endroit du temps hors du temps connu qu'on va positionner le jardin d'Éden. Donc, en gros, ça veut dire que le jardin d'Éden était dans le plan visible, était là, moto, vous pouvez voir les animaux pouvaient voir mais ils n'étaient pas contenus dans le temps. Il était là sans être là. C'est sûr qu'on peut le jardin d'Éden était là sans être là. En gros, ça veut dire quoi ? Il était là visiblement. On pouvait voir cela dans l'astral mais il ne dépendait pas du temps présent. Il était intérieur, il était hors du temps parce que lui vient du grand temps des choses, ce jardin et le lieu où on doit positionner ce jardin aussi n'est pas du temps au moment où on est en train de créer le temps, où on est en train de créer l'endroit, où on crée l'Éden, le monde dans ses mystères. C'est en cela où on devait positionner le jardin d'Éden dans là-bas, dans la région du littoral, de la sensibilité temporelle. Temporelle qui est le domaine du temps, on le sait, mais néanmoins, en poussant d'ici, on parle de l'antériorité universelle du temps. Cela veut dire que tous les temps qui peuvent exister, que ce soit le présent, le passé, le futur, peu importe, la notion du conscient espace temps, les instants, les façons de secondes, tout ce qui est du temps, on vous dit ici que ce jardin va être extrait de l'antériorité universelle du temps, dans toute forme du temps, dont n'est pas du temps connu. Et ensuite, on vous dit la manifestation de la volonté de l'Oba fit croître du sol, du continent, de Wasemotonga, Afrique centrale, toutes sortes d'arbres d'aspects agréables et extrêmement attrayants et d'une beauté captivante portant des fruits délicieux à voir et au goût esquit et savoureux à la dégustation. Le fruit était d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Et voulant en même temps que le principe, écoutez très attentivement, et voulant en même temps que le principe substantiel des vies, virgule, l'entité qu'on dit sous le nom de l'arbre de vie, se développa au centre de l'enceinte et non hors de l'enceinte. Ça veut dire que l'arbre que l'Oba a par la manifestation de sa volonté, va positionner, va faire sortir, ce n'est pas sur une terre ordinaire, c'est au centre même de ce jardin, ce jardin qui est hors du temps, qui était estipé du monde spirituel, d'au-delà du grand voie. Donc vous voyez aussi que cet arbre de vie, le principe substantiel de vie, aussi est hors du temps, ne dépend pas du temps même de la création, parce que cet arbre aussi vient de quelque part, ne vient pas réellement du vice. Se développa au centre de l'enceinte mystérieuse de Manda Mamounianget, Jardin profond, elle est profonde cette phase, mais ce que vous devez retenir dans la phase une ici, en tout cas, c'est que l'arbre de, puisque là ici on parle de l'arbre de la science, du bien et du mal, ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est une entité, c'est un être vivant qui a l'être le mouvement, c'est une entité en part entière, ce n'est pas un arbre où on voit des fruits, non, quand on voit des fruits, un arbre et des fruits qui sont des métaphores, vous voyez, c'est une image, mais réellement, c'est une entité, donc quand on dit on fait sortir de la terre, c'est une entité qui vient dans la dimension visible, qui apparaît au centre du jardin et qui se positionne pour un but précis, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la science du bien et du mal, ça n'a rien à voir avec Satan, en parlant du péché originel, ça c'est la phase une, maintenant la phase deux, pourquoi Motho ne devrait-il pas, ne devrait-il pas se nourrir directement de l'arbre de la science du bien et du mal, vu que cet arbre-là, on l'a positionné au centre même du jardin de Oumama Mouniengen, on l'a positionné là, on l'a aussi positionné on va dire l'arbre de vie et Motho on va le mettre à cet endroit on va lui donner l'ordre ou on va le conseiller tout simplement de se nourrir de recevoir toutes les, c'est-à-dire de recevoir les enseignements de toutes les entités en gros les autres arbres parce que les arbres là, certes il y avait des arbres qu'on voyait et derrière l'arbre il y avait des entités qui correspondaient à ces arbres. Ça ne veut pas dire que c'est une entité qu'on dessine en forme d'arbre, et Motho pouvait recevoir l'initiation de toutes les entités en gros de tous les arbres c'est pour ça que dans les bibliothèques classiques on dit tu prends-moi tous les arbres ou bien tous les fruits des arbres du jardin mais ce n'est pas des fruits, les oranges, les pommes et tout ça que tu as cuis ça n'a rien à voir vu que la notion de la mort n'existait pas à cette époque c'est-à-dire à cet instant c'est ce que les biblistes ne comprennent pas les soirs disant Dieu m'a dit le saint vous ne comprenez pas le mystère même profond de la spiritualité quand tu cueilles un fruit quand tu arraches le fruit de son arbre ça veut dire c'est ce qu'on appelle la mort ça produit la mort pourquoi ? parce qu'il y a un détachement exactement comme une maman qui accouche dès que l'enfant sort l'enfant sort on va estirper l'enfant le cordon on coupe on sort du placata le placata vous voyez il y a la mort et de cette mort il y a la vie qu'il n'y a pas donc quand tu coupes quand tu enlèves le fruit ça dit qu'il y a quelque chose qui meurt parce que tu l'as enlevé de sa source tu l'as enlevé de sa mère il y a la mort et tu te mets à manger le fait de manger maintenant c'est en train de tuer le fruit c'est encore une autre mort puisque c'est en train de détruire le fruit donc celui qu'on appelle le premier homme dans ce qu'ils m'appelaient ils diront Adam ne pouvait à aucun moment manger des fruits dans le jardin vu que le fait de manger ça s'appelle la mort c'est de tuer et si vous comprenez même la logique de la spiritualité donc quand on disait tu peux te nourrir tu peux t'alimenter c'était l'enseignement c'était l'enseignement n'est-ce pas votre soi-disant dans les bibliothèques classiques quand Jésus parle à la femme samaritaine les apôtres viennent du marché ils sont allés acheter des vivres ils viennent voir le Christ ils disent pour le presser de manger il dit mais j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas la nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est ça d'abord la nourriture et les apôtres sont dans la confusion mais quelqu'un aurait-il apporté à manger on lui apportait quoi et du poisson c'est quand on lui apportait quoi dans le tout premier homme cette nourriture c'était mais d'autres maintenant diront oui aux animaux on dit aux animaux vous pouvez manger toutes les on va dire l'herbe portant du fruit de la semence mais c'est une autre semence cette herbe là c'est une autre nourriture c'est-à-dire c'est une autre initiation dans cela vous comprenez que la phase 2 pourquoi Motho ne pouvait-il pas ou pourquoi il a reçu l'ordre de ne pas se nourrir directement je dis bien directement de l'arbre oui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pourquoi il a reçu cet ordre parce que beaucoup de gens ne comprennent pas on va dire mais pourquoi Dieu dans les résumés ils vont dire pourquoi Dieu a placé cet arbre là si ça fait que Adam allait le manger pourquoi il n'a pas péché comment vous expliquer pourquoi on a interdit à l'homme de ne pas se nourrir directement de cet arbre et là vous allez comprendre le mystère origine chapitre 2 verset 16 à 17 Mouta te dit lui recommanda fortement en déclarant ainsi de toute la substance végétative entre parenthèses enseignement oui de toute la substance végétative entre parenthèses enseignement de l'enceinte de Mondama Mouniengen c'est la vie jardin d'Éden tu peux t'en alimenter tu peux t'en alimenter il n'y a pas mais de l'entité de la science du bien et du mal garde-toi d'être initié donc illuminé par elle car le jour même où tu avec un T majuscule recevra son enseignement avec un E majuscule virgule tu avec un T minuscule deviendra muable il y a virgule ici on s'arrête d'abord dans la virgule donc Mouta Tedi est celui qui guide et qui intronise les édits c'est cette entité ils vont prendre de son histoire ils vont mettre dans les bibliothèques classiques dans ce qu'on appelle la Torah ou qu'on appelle l'ancienne T ils vont dire c'est l'an de l'éternel le message de Adonai et nous te dirons que c'est une théophanie du Dieu lui-même n'empêche que Mouta Tedi va révéler quelque chose va déclarer va dire à Mouta qu'il peut s'alimenter il peut être initié de toutes substances végétatives c'est-à-dire de l'enseignement de l'enceinte de Mouta en gros de tous les autres de tous les autres arbres mais quant à l'entité qui est là quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal garde-toi d'être initié par elle par elle on dit par elle on n'a pas dit à Mouto ici garde-toi de prendre de son fruit de manger le fruit c'est pas ce que Mouta t'a dit en train de dire dans les bibliothèques ils connaissent rien de la spiritualité ils vont dire tu ne vas pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou dans nos les sons tu ne mangeras pas de l'arbre on sait quand parler du fruit Mouta t'a dit n'a pas dit à Mouto de ne pas se nourrir de ne pas se nourrir du fruit mais il dit de ne pas recevoir de ne pas être initiée illuminée par elle directement par cette entité directement car le jour même où tu Mouto qui est l'être supérieur ici en ce moment recevra son enseignement l'enseignement est supérieur aussi donc on parle de deux êtres un être qui est tu Mouto l'être supérieur et l'enseignement de l'entité de la connaissance du bien du mal c'est un enseignement vivant et c'est aussi un être supérieur dont deux êtres supérieurs peuvent coexister peuvent accepter peuvent fusionner mais maintenant il y a la vigueur on dit tu deviendras nuable ça veut dire que Mouta va se séparer de la première conscience immédiatement et si vous voyez ce que ça veut dire parce que Mouto vient du grand temps des chances cette entité vient du grand temps des chances dans l'esprit de Mouto le moi transcendant peut recevoir cette initiation mais sauf que il est dans un corps intermédiaire il est dans le corps astral et le corps astral ne peut pas supporter la densité de cet enseignement si vous comprenez ce que ça veut dire donc Mouto en tant que lui intérieur peut recevoir cet enseignement mais vu qu'il est dans un corps intermédiaire le corps intermédiaire deviendra nuable c'est ça qu'on dit tu deviendras nuable donc tu vas changer tu c'est vrai qu'il est minuscule vous faites la distinction entre le tu majuscule et le tu minuscule qui est les deux motos ces deux consciences la conscience de l'esprit la conscience de l'âme et aussi parce que cette entité dont l'arbre de la connaissance du bien du mal est hors du temps cet arbre là de l'enseignement c'est à dire l'arbre de la connaissance du bien du mal donc cette entité de la connaissance du bien du mal de la science du bien du mal est hors du temps et le corps intermédiaire de moto a été manifesté dans un temps dans un temps précis or l'enseignement de cette entité est hors du temps cela vous voyez que si l'enseignement est hors du temps et toi tu t'es manifesté à partir d'un temps tu ne peux pas recevoir ce qui est au dessus de toi tu ne peux pas être compatible mais celui qui peut être compatible c'est l'esprit de moto mais ce n'est pas l'esprit de moto qui doit manifester le nombre connu c'est moto en tant qu'âme qui doit manifester le nombre connu tu deviendras nuable et si tu reçois point et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice tu connaîtras la mort visible on s'adresse à qui ? on ne s'adresse pas à l'esprit de moto on s'adresse à moto âme mais si tu obtiens cette grâce purificatrice tu minuscules toujours ne connaîtras point la mort visible voilà pourquoi on a empêché moto de se nourrir directement de recevoir directement l'enseignement de cette entité là parce que moto dont on a interdit était une âme vivante donc manifestée dans un temps dans la septième manifestation or l'enseignement est antérieur à la septième manifestation l'esprit de moto est antérieur à la septième manifestation vous comprenez ce que ça veut dire on va aller à la phase 3 la phase 3 la phase 3 Satan révèle à moto une partie du mystère de l'entité de la sainte du bien et du mal Satan le mauvais esprit va révéler une partie du mystère à moto une partie du mystère de l'entité de la sainte du bien et du mal origine chapitre 3 verset 3 à 6 il est dit ici mais tant aux enseignements donc à ce moment Mouto va va converser avec le grand dragon avec le serpent dragon et ce serpent dragon avait était dans une sorte de cohabitation occulte dont c'est Satan dont le du mal le mauvais esprit qui avait qui est entré dans ce serpent dragon il est entré dans ce serpent dragon pourquoi ? le fait d'entrer dans ce serpent dragon Satan il savait que s'il avait juste parlé au serpent dragon et que le serpent dragon aurait répété les mêmes mots à Mouto sans que Satan soit dans le serpent dragon Mouto n'allait jamais écouter le serpent dragon on va un peu aller terre bon pas terre à terre on va un peu descendre de fréquence pour cette explication on va prendre l'exemple dans les vies baptiques par rapport à Adam et Ève on veut dire que le serpent dans Genèse chapitre 3 verset 1 en fonction les versions le serpent était le plus rizé de tous les animaux des champs que l'éternité Dieu avait fait le serpent était le plus rizé de tous les animaux sauvages qu'il avait et avait fait dans notre version il était le plus avisé le plus nu et ce truc il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez point de tous les fruits des arbres du jardin bon ça veut dire quoi ici ce que les auteurs des bibliothèques classiques n'ont pas pénétré n'ont pas saisi n'ont pas compris c'est que Satan était dans le serpent de Ravre Satan était dans ce serpent vous voyez Satan est entré dans le serpent ça s'appelle la possession pas démonia parce que le démon n'existait pas d'accord c'est une sorte de possession et en même temps c'est une cohabitation le serpent était d'accord si Satan n'était pas dans le serpent bon en tout cas dans les bibliothèques classiques Satan n'était pas dans le serpent d'autres diront même que c'est Satan lui-même qui était ce serpent directement et ça ne tient pas donc si le serpent n'est pas dans ce serpent et que c'est le serpent qui vient séduire la femme directement vous voyez que ça n'a pas de sens vu qu'avant la tentation d'Ève il y avait Adonai, Jehovah et Lohim va déclarer à l'homme et à la femme que voici mutupez vous remplissez la terre et dominez donc prenez le pouvoir sur tout ce qui vit on donne le pouvoir à Adam et à Ève dans les bibliothèques classiques sur tous les animaux y compris dans l'eau dans les airs et sur la terre de dominer tout ce qui vit sur terre ça veut dire que le serpent le fait que le serpent séduise Ève le serpent aurait dominé sur Ève la séduction c'est quoi ? c'est dominé sur quelqu'un donc le serpent a dominé sur Ève ça montre par là que la parole de Yahvé n'a pas eu d'effet Ève n'a pas réussi à dominer sur tout ce qui vit vu que un de ce qui vit a plus de su Ève or dans la vraie spiritualité c'est Satan le mauvais esprit qui entre dans ce serpent et qui va séduire Mouto par les propos par les paroles du serpent parce qu'on n'avait pas donné le pouvoir à Mouto et Mouto sur Satan vu que Satan n'était pas sur la terre on avait donné le pouvoir à tout ce qui vit et non à ceux du monde occulte c'est pour cela que un du monde occulte a réussi à séduire là on parle de la haute fréquence donc pendant la conversation entre Mouto la femme noire et ce sépandre avant terrestre parce que Satan est à l'intérieur voici ce qui va se passer Mouto va parler mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal qui est là-bas au loin de nous dans le centre de l'enceinte de Monda il a dit à Mouto deux points mais de l'entité de la science du bien et du mal garde-toi d'être initié donc illuminé par elle car le jour même où tu recevras son enseignement tu deviendras et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice tu connaîtras la mort visible mais si tu obtiens cette grâce purificatrice tu connaîtras point la mort visible donc Mouto a retenu exactement ce que Mouto lui avait ce que Mouto dit à Mouto alors le sépant dragon dit à Mouto pas du tout qu'il n'y a moyen dans reine-lumière pas du tout tu ne goûteras point au mystère des raisins de l'âme car tu l'as si bien résumé toi-même que cette interdiction n'était de ne point alimenter de l'enseignement issu de l'entité de la santé du bien et du mal ne s'est adressé uniquement qu'à Mouto ton époux et non à toi donc il est en train de parler d'une manière amicale et Mouto ne pouvait pas s'en douter qu'il y avait un piège vu qu'elle avait l'habitude de parler à se sépendre c'est pas la première facture qu'il est en train de parler dans les bibliothèques classiques quand vous le dites dans les bibliothèques classiques vous comprenez que c'est la toute première fois que ce sépant vient parler à elle ce qui veut dire que tu as le droit d'en être initié par d'en être initié dans une nuit je vais te révéler un secret Mouto répondit-il non répondit-il Mouto répondit-il et dit lequel donc Satan va révéler un secret à Mouto par ce serpent et Mouto dit lequel le serpent de Ravon répliqua et dit sachant bien que Mouto te dit qui est présenté à ton époux c'est bien et également tous les dieux dans l'entité du grand temps des choses que le jour où Mouto et toi vous alimenterez de cet enseignement vos yeux spirituels seront couverts à la connaissance interdite et la mystérieuse et mystérieuse de là et d'au-delà du grand voile et votre nature propre deviendra comme celle des dieux non entité du grand temps des choses et vous serez comme eux-mêmes ils ne disent pas comme nous-mêmes voyez Satan il est mal quand il se dit comme nous-mêmes Mouto va dire oh mais attends tu prends pour qui nous-mêmes est-ce que tu es une entité comme eux-mêmes autonomes qui déclarent ce qui est bien et ce qui est mal ils redoutent que vous ne deviendrez que vous ne deveniez tel que il n'y a pas donc cet enseignement cette épreuve cette tentation que Mouto est en train de recevoir ici Satan par le serpent ne pouvait pas tenir ce même discours devant Mouto il ne pouvait pas pourquoi ce n'est pas un réveil à Mouto ici que en gros si ton mari et toi vous laissez initier par cet enseignement par cette entité de la connaissance du bien et du mal non seulement vos yeux vont souffrir à la connaissance interdite et mystérieuse de dos de là du grand foie et votre nature actuelle en tant qu'astrale deviendra comme celle des entités du grand temps des choses et vous serez comme eux-mêmes autonomes qui déclarent ce qui est bien ce qui est mal et redoutent pour ne devenir tel que si Satan avait dit ça directement à Mouto Mouto allait juste rigoler parce que Mouto est de la même nature que ces entités comment tu vas venir tenter quelqu'un pour dire désobéi comme ça tu vas devenir ce que tu es déjà naturellement parce que Mouto ne vient pas du grand temps des choses Satan le sait c'est pour cela qu'il va révéler qu'il va dire ça à Mouto pas le serpent donc il déclare à Mouto ici tu as vu Mouta Tidila qui est venu Mouta Tidila celui qui t'a amené veut Mouto tu as vu comment il est beau les majestés les puissants les entités que tu vois si tu manges l'enseignement tu vas être exactement comme eux tu vas avoir la même apparence tu vas devenir comme eux Islam Mouto dit ah c'est intéressant ça c'est quand même intéressant dans les bibliothèques classiques le serpent va séduire Ève et après Ève dit après les auteurs des bibliothèques écrivent la femme vit que l'âme était bonne à manger et qu'elle était précieuse à la vue et non l'âme était bonne à manger voilà que voilà l'âme était bonne à manger et précieux pour ouvrir à la vue et aussi c'est précieux pour ouvrir l'intelligence donc elle prie de son frère et mange et donna à son mari qui était au prénom donc ça veut dire quoi l'âme était là depuis avec Ève Ève ne voyait pas que l'âme était bon à manger là Ève ne voyait pas ça et que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence ça elle ne voyait pas ça vous voyez comment il vient d'expliquer les choses mais cet arbre l'était déjà Mouto ne pouvait pas dans sa tête elle n'avait pas reçu un enseignement qui dit si tu reçois l'enseignement de telle entité tu deviendras comme elle comme ces entités comme elle voilà ce que Satan vient dire à Mouto ici en gros il mélange une vérité et le mensonge c'est quoi qu'il a mélangé d'abord il dit à Mouto ici que vos yeux spirituels vont s'ouvrir oui ça c'est vrai les yeux spirituels vont s'ouvrir à la connaissance interdite et mystérieuse d'au-delà du grand voile ça c'est vrai vos yeux s'ouvriront ça c'est vrai maintenant dire que et votre nature propre deviendra comme celle des entités du grand temps des choses pour la désobéissance ça c'est faux mais Satan lui sait que la nature de Mouto c'est-à-dire deviendra comme celle des entités s'ils restent fidèles donc il mélange or dans les bibliothèques classiques le sépant dit à Ève que Dieu sait que le jour tu en mangeras tu deviendras comme lui et il redoute cela donc Dieu redoute cela dans d'autres versions dans d'autres versions c'est vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal le grand sépant dragon c'est du jimuto la faculté évolutive qui finit à son tour par considérer que l'enseignement de l'entité de la sang du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique et qui serait agréable pour l'illumination de son âme et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi intérêt c'est le moi divin son moi donc esprit elle laissa le serpent le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la sang du bien du mal afin de recevoir son enseigne et l'entité l'initia dont illumina mouto à la connaissance interdite et mystérieuse de la du grand foie pourquoi cette entité a donné l'enseignement à la femme est-ce qu'il était de mèche avec sa femme non l'interdiction c'est quoi c'est que l'homme aille vers cette entité directement à l'homme de recevoir l'enseignement mais on n'a pas de l'interdiction à cette entité de la sang du bien du mal de ne pas initier l'homme si vous comprenez son mari mouto son mari n'était pas à côté d'elle lorsqu'elle fut initiée et illuminée par l'entité de la connaissance du bien du mal de la sang du bien du mal bien plus tard elle se rendit vers mouto qui lisait dans les étoiles de l'univers et voici qu'elle le saisit et couvrit de baisers et le regarda droit dans les cieux la phase 4 révélation du moutat la révélation du moutat il dit la phase 4 origine chapitre 3 verset 11 moutat il dit c'est un moment où mouto va recevoir l'enseignement de mouto il va être transformé parce que l'enseignement que mouto a reçu cet enseignement c'est vivant sa vie cet enseignement vit donc quand elle reçoit cela quand mouto vient le fait que mouto va que mouto va ouvrir sa bouche pour donner l'enseignement si cet enseignement ne vient pas de mouto directement elle ne fait que répéter elle devient un instrument elle devient un canal pour transmettre quelque chose qu'elle a récupéré un récipient donc ça voulait dire que mouto a reçu cet enseignement directement de cette entité et cet enseignement n'est pas de mouto mais de l'entité parce que l'enseignement de l'entité c'est l'entité origine chapitre 3 verset 11 moutarde est-il repris et dit c'est un moment où ils ont entendu la voix de moutarde ils se cachaient derrière les autres entités et c'est là mouto dit j'ai entendu ta puissante voix tout ça je me suis caché je me suis nul parce que il décrit et mouta te dit il va revenir quelque chose mouta te dit dans la phase 4 il dit si mouta te dit repris et dit qui t'a donc enseigné que tu es devenu un illuminati dans connaissance et qu'ainsi dénué c'est-à-dire déployé désarmé si ce n'est de l'usage de la science de l'entité du bien et du mal et du mal dont je t'avais expressément recommandé de ne point être initié pour une interrogation ça veut dire quoi ici mouta te dit il révèle à mouto que parmi toutes les entités qui sont dans le jardin tous les arbres qui sont là certes ils ont la connaissance du bien du mal mais aucun parmi les arbres aucune parmi des entités ici excepté l'entité de la connaissance de la science du bien et du mal seul là à la capacité ou la c'est d'ailleurs à le devoir c'est sa mission de donner la connaissance c'est-à-dire de la science du bien et du mal en ce moment au public donc l'entité qui est là-bas où tu te caches ça peut pas être ces entités parce que ce n'est pas les rôles elles ne peuvent pas désormir les propres rôles l'entité de la c'est-à-dire de l'arbre de vie ce n'est pas elle non plus ce n'est pas les autres entités ça ne peut être que l'entité de la science du bien du mal qui t'a révélé ce que tu entends de dire vous comprenez peut-être tu as dénu revêt quelque chose de très fort dont vous ne pouvez pas soupçonner qui t'a donc enseigné que tu es devenu illuminati donc connaissance et qu'ainsi dénué donc débrouillé des armées si ce n'est de l'usage de la science de l'entité du bien et du mal dont je t'avais expressement recommandé de nous point d'être initié c'est-à-dire toutes les autres entités peuvent initier beaucoup de choses à moto mais ils ne vont pas lui révéler ce que cette entité-là doit révéler peut révéler ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas révéler cela mais ce n'est pas les rôles parce que Mouta te dit en te déclare où tu te trouves là maintenant tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'esprit tu ne peux pas me dire que c'est arrivé comme ça tu l'as su tout seul tu n'as pu que recevoir cet enseignement de cette entité-là on va dans un roi chapitre 4 verset 11 à 12 c'est à l'époque de Mono le fils l'un des fils de Tondo ce que eux vont appeler David dans les Bibas de la Sine à l'époque de Mono Mono mon carte va apparaître pendant qu'il est il va lui demander demande-moi ce que tu veux Mono demande-moi la sagesse pour pouvoir accompagner le cas et voici ce que mon carte va lui donner mon carte il dit là on est dans la phase 4 qui est la révélation de mon carte 1 roi chapitre 4 verset 11 à 12 je donnerai à ton esprit et non à ton âme écoutez très attentif je donnerai à ton esprit et non à ton âme et non la conscience du corps la sagesse avec un S majuscule et l'intelligence avec I majuscule une science issue de l'un des fruits de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la connaissance l'arbre de la science du bien et du mal de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu après Mono et ceux connus et ceux connus et qui ne se lèvera plus jamais après toi une autre personne dotée d'une telle sagesse et intelligence et c'est-à-dire les deux êtres qui devront qui viendront plutôt chacun à leur tour d'être dans la condition visible parmi le peuple saoua on plante le jardin dans la sensibilité saoua au littoral l'arbre à cet endroit il n'y a que les deux saoua qu'est-ce que Mouta te dit révèle ici maintenant certains qui vont qui pourront peut-être pas comprendre le mystère pourquoi on va refuser à Motto le premier homme de se nourrir de l'enseignement de la science de l'enseignement de l'entité de la science du bien des milliers d'années après Mouta te dit viens autoriser à Monmon ce qu'il va appeler Salomon sous les mâts dans les versions classiques dans les régions du Trevelet que lui va donner le fruit un des fruits issus de l'arbre de vie de l'arbre de la science du bien du bien pourquoi il refuse à Motto et donne à Salomon à Monmon mais où c'est quoi est-ce à dire que Salomon donc Monmon était plus méritant non c'est ce qu'on appelle dans la phase 4 la révélation de Bouta la différence ici c'est quoi on n'a pas interdit on n'a pas dit à Motto l'interdiction qui était donnée à Motto était de se nourrir directement de l'enseignement de l'entité et non un des fruits de l'entité mais de l'entité directement et c'est ce qu'il a reçu or Salomon Monmon nous tâtes de lui ne dis pas ici que je vais te donner l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal mais l'un un des fruits un de ces fruits un de ces fruits c'est tous les enseignements mais c'est un de ces fruits c'est d'aller un fragment or Motto a reçu directement Motto eux ils ont reçu directement tous les fruits dont l'enseignement c'est en cela où on dit ici on donne ça à l'esprit de Motto c'est d'aller de moi et parce qu'on va lui donner ça tous ceux qui viendront après lui personne ne surpassera Monmon et c'est tel deux et avant Monmon il y a Motto et ceux connus donc on va dire ses enfants il y a les voilà il y a tout ça il y a les doublissés pourquoi ? parce que Motto a initié ses enfants Motto a initié ses enfants et le fait de les initier elle les a aussi initiés dans la notion de la science du bien et tout ce qu'il a eu à recevoir aussi et les entités aussi ont initié cette génération quand on va dans 1 Roi chapitre 6 verset 1 Motto te dit donna amendement la sagesse l'intelligence la science et une lâche capacité de pénétrer le plus avec un P majuscule non visible de la connaissance interdite issue de l'un des fruits l'un des fruits l'un des fruits de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie le pain pas du tout l'arbre de vie de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal il ne veut même pas que je parle que je parle de l'arbre de la connaissance du bien du mal mais il veut que je parle de l'arbre de vie qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les graines de sable au bord de l'océan. Et cette entité, c'est-à-dire l'entité de la science du bien et du mal, en douala c'est Donc vous voyez que l'arbre de la science du bien et du mal, l'entité de la science du bien et du mal, ce n'est pas un arbre ordinaire, c'est une entité. Si on vous nourrit, c'est-à-dire l'un des fruits de cette entité, la sagesse que la connaissance que vous allez avoir, ça va être comme celle de moi-même. C'est ce qu'ils appellent Salomon sous les mains, dans les régions du Trébé. Mais on ne vous donnera pas cette sagesse. Donnez ça directement. Là, vous n'avez pas su passer Moine. Moine peut vous révéler des choses. Je, ce qui est en face de vous, peut vous révéler des choses que Moine lui-même n'a pas pu pénétrer. L'eau bas, c'est encore plus la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada